Jacob Bernays, philologue allemand, né à Hambourg en septembre 1824 et mort le 26 mai 1881, est un philologue et universitaire allemand, formation à l'Université Rheinland, Frédéric Guillaume de Beaune, activité bibliothécaire, écrivain, philosophe, philologue, classique, père Isaac Bernays, fratrie, Michael Bernays, parentèle, Paul Bernays, petit-niveau, entre informations, entre informations, a travaillé pour l'Université Rheinland, Frédéric Guillaume de Beaune, séminaire théologique juif de Brescia, membre de l'Académie royale des sciences de plus, l'Académie des sciences de Göttingen, maître Frédéric Göttingen-Böckliébbel-Wilker. Un sépulture cimetière juif de Beaune, alors sa biographie, né à Hambourg, il est l'oncle paternel de Marie Bernays, femme politique et militante des droits des femmes, de Martha Bernays, épouse de Freud, délibernaillé et dominant Bernays, fils de rabbin, il est un juif engagé, il fut le premier juif pratiquant à être nominé sur un poste proprement universitaire dans l'Allemagne du 19e siècle, philologue dans le domaine des études classiques, et l'établité par sa thèse de philologie dans une université allemande à Beaune. Du fait que c'est sauré chez une juive, il ne peut accéder à une charte universitaire, mais il est nommé directeur de la bibliothèque et professeur extraordinaire. Son thème de prédilection et la réconciliation de la Bible et de la culture gréco-romaine, Jean-Paulac, écrit une cipique du portrait qu'il dresse de Jacob Bernays, intitulée « Un homme d'un autre monde », l'entrée de Bernays dans le monde de la philosophie vers 1850, et celle d'une météorite tombée d'un autre âge, du fond de la réforme, et surtout des lumières, et d'une autre société, d'une aristocratie de la lettre. Notez référence à un J. Kuga et à l'axe de l'île d'El-Aviv, octobre 1995, en avant-propos à Jacob Bernays, un philologue juif, édition de Jean Glucker, et en très l'axe, avec l'aide de Véronique Paré, Villeneuve, d'A.S. Sécu, Nord Presse Universitaire du Septentrion, 1996, partie 1, volume, ici, d'un colloque qui s'est tenu à l'Université de Tel Aviv, en 1981, à l'occasion du dixième anniversaire de la société israélienne des études classiques. Jean Boulac, un portrait, un homme d'un autre monde, dans Jacob Bernays, un philologue juif, édition J. Glucker, avec l'aide de Véronique Paré, 1996, page 133 à 225, à l'heure, voir, aussi, bibliographie, Jacob Bernays, un philologue juif, édition de Jean Glucker, et en très l'axe, avec l'aide de Véronique Paré, Villeneuve d'A.S. C'est une art presse universitaire du septentrion, en 1996, Jean Boulac, Jacob Bernays, un homme d'un autre monde, un homme d'un autre monde, presse universitaire du septentrion, collection Savoir Mieux, 1998, Arnaldo Moumi-Gliano, Jacob Bernays, non problème d'historiographie ancienne et moderne, édition Gallimard, Paris, 1983, pour la traduction française, lien externe, notice d'autorité, fichier d'autorité internationale virtuelle, internationale, standard name identifier, bibliothèque nationale de France, système universitaire de documentation, bibliothèque du concret, j'aime, une salle énorme d'athée, bibliothèque nationale d'Espagne, bibliothèque royale des Pays-Bas, bibliothèque nationale de Pologne, bibliothèque nationale de Pologne, bibliothèque nationale d'Israël, bibliothèque universitaire de Pologne, bibliothèque apostolique vaticane, bibliothèque nationale tchèque, bibliothèque nationale du Portugal, bibliothèque nationale de Grasse, Waka.